Gérard de Villiers, SAS numéro 190, Ciudad Juarez, 2011 Chapitre 1er Guillermo Ramirez passa une main déjà possessive sur la croupe cambrée de Myriam Vasquez et lui hurla à l'oreille « Vamos ! » L'ambiance du Don Félix commençait à chauffer. Personne ne contemplait plus les quelques filles perchées sur un podium, à droite du bar, qui s'efforçaient à deux répétitives danses, lassives, en tournant autour de mâts verticaux d'acier, vêtus seulement d'un string. Bien sûr, elles étaient toutes à vendre, mais les clients du bar avaient leurs propres copines, ou préféraient passer la soirée à descendre des bières ou de la tequila. Des Stetsons sur la tête, des bottes en crocodile ou en autruche, de larges ceintures dans lesquelles était passé un pistolet, ils parlaient fort, buvaient sec, tout en surveillant d'un regard aigu leur voisin, toujours capable d'un mauvais coup. Le Don Félix était le bar Inn de Ciudad Juárez, sur l'avenida Benito Juárez, avec une clientèle composée de narcos, de leurs sicarios, arrosés de poudre de riz pour sentir bon et de policiers véreux. Le mot corrompu était un peu faible pour définir la police de Ciudad Juárez. Une moitié travaillait directement avec les narcos, l'autre, éperdue d'obséquiosité, prenait bien soin de ne rien faire qui puisse entraver le cartel de Juárez. Le passage au Don Félix était une parenthèse dans un monde féroce où on décapitait comme on respirait. Les clients étaient tous accompagnés de filles draguées dans la rue, des ouvrières des maquinadoras, cherchant à oublier leur cadence infernale et leur saleur de misère dans l'alcool et le sexe. Des filles très jeunes, conjetées après usage, qu'on assassinait selon l'humeur. Ciudad Juárez, au sud du Rio Grande, la frontière naturelle séparant le Mexique des États-Unis, était connue comme la ville où on assassinait les femmes. 713 en 6 ans. Seulement deux coupables, arrêtés et jugés. Et encore, ils n'étaient pas certains qu'ils le soient réellement. Torturés par la police, ils auraient avoué avoir cassé le vase de soissons à des juges qui n'avaient qu'une idée, bouclée enfin un dossier pour la Fiscalia Especial para la Atención de Homicides de Mujeres. Comme Viram Vasquez ne bougeait pas, Guillermo Ramirez posa sa large main couverte de poils au bas de son dos et poussa, afin de la forcer à se frayer un chemin dans la masse compacte des clients. Quelques hommes bousculés se retournèrent, déjà prêts à la bagarre, mais la vue de Guillermo Ramirez les calma. Un colosse aux épaules de Docker, aux traits brutaux, bien que légèrement empâtés. Le Colt 45 glissé dans sa ceinture et bien visible augmentait son pouvoir réfrigérant. Et aussi le fait que la plupart des clients savaient qu'il était membre des Aztécos, un des gangs du cartel de Juárez, la plus féroce organisation de narcos de l'État de Chihuahua, en lutte avec le cartel de Silanoa pour le contrôle de la ville. Miriam Vasquez et son cavalier finirent par sortir du Don Félix. La Venita Benito Juárez semblait morte. Seules quelques femmes et deux ou trois enfants traînaient dans l'ombre, guetteurs chargés d'avertir de l'arrivée de la police. Le Don Félix était un des meilleurs picaderos du centre-ville, et aussi un des rares bars continuant à fonctionner. Depuis la désertion des Américains deux ans plus tôt, bars, boîtes de nuit et même restaurants avaient fermé, faute de clients. En outre, l'atmosphère de terreur qui régnait sur la ville décourageait les gens de sortir. Seule la place de la cathédrale, le samedi, accueillait les marchands ambulants et des gens ordinaires venus prendre un frais relatif. C'est là que Guillermo Rodriguez avait dragué Miriam le matin même, alors qu'elle attendait avec des copines la Ruta, qui la conduisait à sa Maquenadora du parc industriel fernandaise. Ses usines d'assemblage avaient fait la fortune de la ville. Disséminées un peu partout, elle recevait des pièces détachées des Etats-Unis et les faisait assembler par des ouvrières presque analfabètes sous-payées pour les expédier ensuite aux Etats-Unis. Miriam Vazquez était une des 200 000 petites mains qui trimaient comme des malades sans grand espoir d'améliorer leur sort. Pourtant, la jeune Mexicaine, très grande, avec un nez légèrement retroussé, un gracieux visage triangulaire, de longs cheveux, une poitrine modeste, contrastant avec une croupe cambrée, avait du charme. C'est la vue de cette croupe qui avait instantanément allumé Guillermo Ramirez. Avec son t-shirt blanc portant l'inscription « Onululu », un endroit où elle n'irait jamais, et un jean moulant, elle était particulièrement appétissante. Royal, le sicario l'avait d'abord emmené dîner dans une cantina du centre, restaurant populaire où on servait une cuisine mexicaine approximative, avant de terminer au Don Félix. Guillermo Ramirez actionna son bip pour ouvrir les portières de sa Cherokee 4-4 rouge, garée juste en face du Don Félix, devant un horodateur, qui n'avait pas fonctionné depuis plusieurs années. La police avait autre chose à faire que de mettre des PV. La Cherokee, comme la plupart des voitures achetées à El Paso, de l'autre côté du Rio Grande, frontière naturelle entre le Mexique et les Etats-Unis, n'avait pas de plaque. En effet, pour rouler avec un véhicule acheté aux Etats-Unis, il fallait payer une lourde taxe d'un endroit et une plaque mexicaine. Donc personne ne le faisait. Et 45 000 voitures sans plaque circulaient à Ciudad Juárez, sous le regard indifférent de la police. La plupart des policiers municipaux étant acquis aux narcos, leur conducteur ne risquait pas grand-chose. Les phares de la Cherokee, garés en épis, éclairèrent le panneau affiché entre les portes du Don Félix. No armas, no drogas, no menores. Les trois quarts des clients étaient armés, la moitié des filles avaient moins de 16 ans, et la cocaïne vendue par les barmen était d'une qualité exceptionnelle. Pour... Guillermo Ramirez, à peine la portière ouverte, poussa Miriam Vasquez à l'intérieur, en profitant pour lui caresser la croupe. Il avait vraiment très envie de la baiser. Menant une vie dangereuse, il profitait à fond de chaque petite joie. Même les hommes comme lui, membres d'un gang respecté, risquaient de terminer décapité et enterré dans le désert. Il suffisait d'une faute très légère. Chuy el Diablo, le chef des Aztécos, ne plaisantait pas avec la discipline. Un simple retard dans une livraison de drogue ou une exécution se traduisait par une balle dans la tête. A peine dans la Cherokee, Guillermo Ramirez mit la clima à fond, dehors et pesait 38 degrés. Miriam Vasquez tourna la tête vers lui et demanda timidement, « Donde vamos ? » La question agaça le sicario. Avant même de démarrer, il verrouilla les quatre portières interdisant toute fuite, puis laissa tomber à la case. Très vite, ils s'éloignèrent du centre en direction du sud-est. Le goudron fit place à de la terre battue. Pas de piétons, de rares véhicules, des terrains vagues, de petites maisons blanches ou jaunâtres aux toits de tôle ondulés. La colonia La Gaviota n'était pas prospère. La frontière voisine matérialisée par un filet d'eau courant entre deux murs de barbelés, zone patrouillée par les Custom Officers américains sur d'énormes quads. Elle était doublée par une voie de chemin de fer où défilait d'interminables convois, amenant leur matière première au Maquénadoras. Au sud, les dernières maisons du quartier dans d'immenses terrains vagues balayés par le vent. Guillermo Ramirez stoppa en face d'une petite maison isolée et sauta à terre, aussitôt assaillie par une violente rafale de vent. Il y avait toujours du vent à Ciudad Juárez, un souffle puissant qui recouvrait la ville d'un écran jaunâtre de la couleur du désert. Comme la plupart des rues n'étaient pas goudronnées mais recouvertes d'un sable grisâtre, la ville vivait dans la poussière. Le sicario ouvrit la portière avant droite de la Cherokee et tira Myriam à l'extérieur puis jusqu'à la porte de la maison. Trois verrous avec trois clés. À peine entré, Guillermo Ramirez fonça sur le climatiseur pour combattre la chaleur poisseuse. Il n'y avait que deux pièces, avec une salle de bain et une cuisine, dont il ne se servait jamais, et où s'entassaient toutes sortes de choses, dont une presse a moulé des briques de marijuana, souvenir du temps où il débutait. « Que quieres tomar ? » Sans attendre sa réponse, il prit une bouteille de bière et l'ouvrit avec ses dents. Myriam Vasquez l'observait, intimidé, debout au milieu de la pièce. Tranquillement, Guillermo Ramirez déboutonna sa chemise et s'en débarrassa, exhibant un torse puissant, couvert d'un poil noir comme celui d'un orang-outan. Ensuite, il marcha sur Myriam Vasquez et, plaquant ses deux larges mains sur ses fesses cambrées, la tira contre lui. « Tu sais que tu as un beau cul, » lança-t-il. « Je vais te l'exploser. » La jeune femme, effrayée, tenta de lui échapper. Aussitôt, Guillermo Ramirez, lâchant la croupe de la jeune femme, serra les deux mains autour de son cou et lâcha. « Petite conne, si tu m'emmerdes, je t'étrangle. Tu ne serais pas la première. » Terrifié, Myriam Vasquez cessa de lutter. « Bueno, » approuva Guillermo. Il prit la main droite de la fille et la plaqua contre le devant de son jean. « Tu vois, je bande déjà, » fit-il Hilar. Comme Myriam Vasquez ne bougeait pas, il défit la ceinture de son jean, puis il zip, le laissant tomber sur ses bottes, découvrant un slip rouge déformé par un gros sexe. « Déshabille-toi, » ordonna-t-il. Lui-même s'assit sur le lit, arracha ses bottes d'autruche, puis son jean. Myriam Vasquez n'avait pas bougé. Il lui jeta un regard noir. « Tu viens, oui ou merde ? » Comme elle s'approchait du lit, il se débarrassa de son slip et s'allongea en lui lançant « Chupa » et allongea le bras et attira sa conquête sur le lit. En un clin d'œil, il eut dépouillé de tous ses vêtements. Myriam Vasquez était plutôt maigre, mais sa chute de rein était magnifique. Guillermo Ramirez tenta d'abaisser sa tête vers son ventre, mais elle résista. « Tu es timide, hein ? » lança le narco. « Je vais t'aider, te faire monter au ciel. » Il se redressa, prit sur la table de nuit une boîte à pilules et l'ouvrit. Elle était pleine d'une poudre blanche. « C'est de la bonne, » lança-t-il, « de la pure. Ça va t'aider. » Délicatement, il plongea un doigt dans la boîte, ramena de la cocaïne et commença à en enduire le gland de son sexe. Myriam Vasquez ne bougeait toujours pas. Il la saisit violemment par la nuque et gronda. « Si tu ne me suspens, je te coupe les seins. » Méchamment, il prit un des mamelons et le tordit jusqu'à ce qu'elle crie. Dompté, la jeune femme prit le gros sexe dans sa bouche et Guillermo Ramirez se laissa aller en arrière avec un sourire d'aise. « Ne mords pas ! » lança-t-il. Souvent, ses filles inexpérimentées maîtrisaient mal la fellation. En peu de temps, il arbora une érection d'enfer. Les joues rouges, le regard brillant, Myriam Vasquez semblait plus détendu et le suçait avec application. « Spera ! » lança le narco. Dès qu'elle eut relevé la tête, il se leva et la força à se mettre à genoux, la croupe au bord du lit. Il s'approcha, tenant son sexe de la main droite, tâtonna un peu et s'enfonça d'un coup dans le ventre de la jeune femme. Myriam Vasquez poussa un cri bref. Même la cocaïne dont le sexe de Guillermo Ramirez était enduit n'effacait pas la douleur. Celui-ci s'escrima sur elle plusieurs minutes. La cocaïne retardait sa jouissance et cela lui donna une idée. Il se retira et posa une main au creux des reins de la jeune femme, la forçant à se cambrer. Comprenant ce qu'il allait faire, Myriam Vasquez poussa un cri. « No, por favor ! » Guillermo Ramirez n'avait rien à faire de ses protestations. Posément, il ajusta son sexe sur l'entrée des reins de la jeune femme, la força à s'allonger sur le ventre et se laissa tomber d'un coup sur elle. Myriam Vasquez poussa un hurlement. Le gros sexe avait envahi ses entrailles sur plus de dix centimètres. Délicieusement serré dans l'étroit conduit, Guillermo Ramirez soufflait comme un bœuf. « Tu es muy buena ! » lança-t-il. La jeune femme sanglotait, impuissante, avec l'impression d'avoir du feu dans le ventre. Le pistolet rosmit à aller et venir dans ses reins, allant de plus en plus loin, arrachant des cris de douleur à sa victime. Euphorique, le lendemain matin, il allait à El Paso et ce voyage lui rapporterait beaucoup d'argent. Arrivé au bord du plaisir, une idée lui traversa la tête, faire ce qu'il aimait vraiment. Toujours abuté dans la fille, il glissa le bras droit autour de sa gorge, l'empêchant de crier, tout en reprenant son va-et-vient. Il sentait le plaisir monter. Rédissant son bras, il tira violemment en arrière la tête de Myriam Vasquez. Il eut un craquement sinistre au moment où les vertèbres cervicales de la jeune femme se brisèrent, juste quand Guillermo Ramirez se déversait dans ses reins. Il en éprouva un plaisir inouï, plus intense que n'importe quoi. Il démera encore un moment dans la même position, puis se retira. Myriam Vasquez ne bougeait plus, foudroyé. Guillermo Ramirez ponça prendre une douche, sifflotant l'air d'un narco corrido. Séché, il se rhabilla rapidement. Avant de dormir, il avait encore une formalité désagréable à accomplir. Prenant le corps de Myriam Vasquez, il le chargea sur son épaule et il est sorti. Il jeta le cadavre à l'arrière de la Cherokee et se glissa au volant, direction le sud. Dix minutes plus tard, il abandonna l'autoroute de Chihuahua, tourna à droite, passant devant l'hippodrome et atteignit les terrains vagues qui l'entouraient. Il passa le crabeau et quitta la piste, continuant quelques centaines de mètres. Lorsqu'il s'arrêta et sauta à terre, il fut giflé par une rafale de vent. Le silence était absolu. Loin derrière lui, seulement quelques lumières de la colonne et à côté Bravo. Il ouvrit le haillon arrière et tira le corps de Myriam Vasquez, le chargeant ensuite sur ses épaules. Il parcourut une trentaine de mètres dans le désert puis, d'un coup d'épaule, se débarrassa du cadavre. Ensuite, il retourna vers la Cherokee sans même un regard. On découvrira le cadavre dans quelques jours ou quelques semaines, si les coyotes ne le dévoraient pas avant. De toute façon, cela n'avait pas d'importance. Sur les centaines de femmes qui avaient été assassinées à Cieux d'Adroires après avoir été souvent torturées, aucune n'avait été vengée. On n'avait jamais arrêté les assassins. De toute façon, l'appartenance de Guillermo Ramirez aux Aztécos le mettait à l'abri de presque tout. Il remonta en voiture et mit un CD de Nalco Corrido. Dix minutes plus tard, il s'arrêtait devant sa maison blanche au toit de tôle. Au moment où il descendait de la Cherokee, il fut soudain pris dans deux faisceaux de phare, ceux de voitures tapies dans l'ombre en face de chez lui. Liquefié, il se figea, réalisant que dans sa hâte, il n'avait même pas pris son pistolet. Un homme surgit dans la lumière des phares, le visage découvert, un cuerno de chiva à bout de bras. Quelqu'un qu'il connaissait bien, Manuel Urbina, un de ses copains du gang des Aztécos. Celui-ci sourit à Guillermo Ramirez. Buenas noches, amigo. Trois autres hommes surgirent dans la pénombre, eux aussi tenant des kalachnikovs. La bouche sèche, Guillermo Ramirez arriva à esquisser un sourire. Buenas noches, que quieres ? Una carne asada. Cette précision rassura partiellement le narco. Pourtant, d'habitude, on ne décidait pas d'une liquidation au milieu de la nuit. Manuel Urbina enchaîna. On peut entrer chez toi en discuter ? Como no. Guillermo Ramirez ouvrit ses trois verrous et entra, les quatre hommes sur ses talons. Le dernier ferma la porte. Le pistolet rose retourna. Que quieres ? Il ne termina pas sa phrase. Manuel Urbina venait de lui asséner sur le visage un violent coup de crosse. La joue gauche de Guillermo Ramirez éclata. Manuel Urbina, de toutes ses forces, visa cette fois l'estomac. Guillermo Ramirez se retrouva à terre, l'œil rond et inexpressif du canon de la calache à quelques centimètres de son visage. Bueno, amigo, lança l'homme qui venait de le frapper. Tu travailles pour la tres letres. Ce n'est pas bien. Terrifié, Guillermo Ramirez comprit alors qu'il s'agissait bien d'une carne assada. La sienne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501